Salut YouTube, ça y est, après des petits problèmes techniques qui ont fait que je n'ai pas pu jouer au jeu hier, on va pouvoir commencer Outer Wilds, maintenant que Horizon est fini, j'avais dit que ce serait du Outer Wilds après. Donc ça y est, Horizon c'est la fin, donc on va pouvoir commencer ce magnifique jeu. Regardez ça comment c'est beau, la petite musique là. Je me suis un peu spoilé avec des grosses guillemets hier, parce que du coup en faisant mes tests, vu que ça ne marchait pas, j'avais fait des tests, et j'ai vu que quand on mourait, il y avait la cinématique de fin, il y avait le générique de fin. Donc si on veut, on peut dire que le jeu on peut le finir en moins d'une minute, parce que j'ai eu le succès aussi, mourir en moins d'une minute. Donc c'est possible, et allez, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Je me réveille. Bonne soirée, je ne me spoil pas. Encore patatarte ? Encore un jeu où tu ne veux pas être spoilé ? Mais c'est fou, à croire que je le fais exprès. Alors regarder autour de soi, c'est R. Il y a R. Et se déplacer, alors ce qu'il conseille de jouer à la manette. Ah donc j'étais là. Ah oui, autre chose que j'ai vu, on n'est pas humain. Regardez, on a des bras bizarres avec des tâches. Donc a priori, on n'est pas humain. Je vais faire griller une bimauve. Ah, il faut que je souffle. Ah merde, ma guimauve. Je peux faire cramer mon bâton. Non, a priori, c'est un bâton incravable. Est-ce que je peux te parler à toi ? Oui, il s'appelle Ardoise le mec. Si ce n'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu n'as pas de temps voler à bord de ce petit bijou ? Le plein est fait, il n'y a plus qu'à décoller. Il y a le mec qui me regarde bizarre, je trouve. Ren'Amber E.T. Ou alors tu as de bons goûts en jeu vidéo. Merci patatarte, merci. Ouais, je n'ai pas envie de tomber en panne. Ça a juste posé problème une fois et peut-être aussi quelques fois après. Mais bon, le passé c'est le passé, pas vrai ? Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'Observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Ah, il me faut les codes de lancement, ok. Alors. Je sais que c'est par là, je l'ai fait hier. Pourquoi j'ai une lampe ? Une lampe. Alors le système de saut est un peu bizarre. Il faut rester appuyé. Puis après, à relâcher. Ika. Eh, c'est toi. Hardware s'est dit que tu dégoles aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça. Tu ne veux pas aller dans l'espace, hein ? Tu n'as pas intérêt à avoir changé ta vie, hein ? Bien sûr que j'y vais. J'ai envie de m'entraîner avec toi avant de partir. J'ai appris Cardoise et toi, aviez amélioré le modèle. Je peux voir ? Non, j'ai envie de m'entraîner. Tu dis ça pour me faire plaisir, mais si tu tiens vraiment à t'entraîner avec moi, j'imagine que je pourrais te filer deux ou trois conseils. Essaye de te poser sur l'un des geysers. Montre-moi ce que tu vaux. Ah, d'accord. Ah ! Merde ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah, je suis bon, hein ? Ah, vous avez vu ? Ah, ça commence bien. Bon, voilà. Non ! Là ! Non, retombe bien. Ah, c'est l'enfer ! Attends, j'ai réinitialisé. Voilà. Faut faire quoi ? Ouiiii ! Ah ! Ah ! On a explosé pendant la rentrée atmosphérique. Tu vas te sortir avec la grosse fusée, hein. On a l'air d'être mal barré, là, quand même. Pouf ! Salut, petite pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon gossane, toi et moi. Tour d'une seule étoile, en fait. Les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure. Pas vraiment appeler ça le bon filon, un délicieux. Vain de sève. En plus, du torboyau innommable. Les vrais atriens se distinguent par leur estomac d'acier, camarade. Société de chasseurs-cueilleurs durcis et issus de maintes expérimentations. Je veux dire par là que nos ancêtres ont survécu en mangeant tout un tas de choses immondes. Ah, ou l'astronaute, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Quoi neuf ? J'espère apprendre à Esquerre comment extraire la sève des arbres de son prochain retour de la rocaille. Je pourrais essayer de faire du vin lunaire avec de la sève venue de la lune. Aïe. Je m'acconnis. Ah ! Désolé, j'appuie sur les boutons. Rutil. Tu as vraiment déclosé la mise à feu de ce truc. Les explosions sont devenues plutôt rares, tu sais. J'ai que comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées. Oui, le programme spatial a fait des progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs. Au fait, bonne chance avec ces rétro-fusées. J'ai utilisé l'appareil photo du satellite. Ce projecteur est relié à notre astro-objectif, un satellite actuellement en orbite autour d'Atrebois. Celui-ci est équipé de deux dispositifs photographiques. Essayez de prendre une photo de notre village. Ah d'accord. Ah d'accord. C'est chelou. Ce siège de pilote qui fut celui de l'astronaute Felspath. Tout ce qui reste de notre premier vol dans l'espace. Certains ont fait valoir que cette plateforme méritait difficilement d'être qualifiée de vol. On ne m'aura pas de moins que ce jour à remarquer un tournant dans l'histoire Atrienne. Atrienne... Non. Non, 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 on va pas commencer avec cette blague. Sinon, on ne va jamais en finir. Mais quand même. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'affaire. Ok, donc c'est tout. C'est tout. Les autres trucs, on s'en fout. Marne, le grand jour t'arriviens, tu as manqué à Hall. D'ailleurs, ça me fait penser à la plateforme de lancement des fusées est plutôt jeune. Très bien de construire une nouvelle. Qui prenne moins feu, non ? Ouais. Ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça. Et ça ne me dérangerait pas de contribuer au programme spatial. T'as qu'à moi dire. La plateforme actuelle convient très bien, merci. Bien essayé, on sait tous très bien que tu as quelque chose contre cet arbre. La plateforme de lancement peut prendre feu ? Quoi ? Mais non, je trouve juste qu'il prend trop de place. Quelqu'un devrait l'abattre, tu sais. Quelqu'un comme moi. Je crois que c'est un rapport avec ma chute et mon bras cassé. On était des petites pierres à l'époque. Personne a de rancune aussi tenace ? Si. Cet arbre ne s'en sortir pas comme ça si tu fais un crochet par la lune. C'est l'USK pour moi. Est-ce que je peux ? Oui, je peux. Ah, regardez. Alors le truc dans le jeu, c'est qu'on n'est pas du tout guidé. C'est le principe du jeu. On n'est pas guidé, il faut se démerder. Il y a un truc là que je pourrais choper. C'est quoi tout ça ? Ah mais quelqu'un là, regardez. Aïe ! Non. Salut jeune spationaute. Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, il faut dire l'heure de faire attention à leurs instruments. D'accord ? Dis-moi plus sur les instruments de voyageurs ou l'observatoire. Je voulais te saluer avant de partir. Pas de problème, j'ai fabriqué tous leurs instruments, tu sais. Voyons voir. Il y a les tambours de Chael, le banjo de Riebek et la flûte de Gabrou. Et l'harmonica de Felspace, bien sûr. Même si ça fait un bail qu'on n'a plus de ces nouvelles. Je revois ces séances d'harmonica près du feu de camp comme si c'était hier. En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Si tu veux de la compagnie, tu peux toujours aller chercher avec ton monduloscope. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'un atelier s'envole vers les étoiles, notre orchestre perd un de ses musiciens. Tu voulais quelque chose ? Pas très bon signe que tu poses ce genre de questions avant de partir dans l'espace, tu sais. L'observatoire est en haut du chemin derrière la cascade. Il y a deux ou trois panneaux qui indiquent la route, mais il suffit d'aller tout droit jusqu'à la grotte antigrave. Puis de tourner à droite. Ah bah oui, c'est marqué, regardez. OBSERVATWARE Quoi, il y a un arbre là ? Quoi, il y a un arbre coupé ici ? Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ? Non. Pourquoi je n'ai pas pu sauter sur le... C'est pas grave en fait. Il y a un passage. Il y a un passage sans sauter finalement. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Coucou astronaute. Tiens, tiens. Regardez qui voilà. Qu'est-ce que tu fais avec cette radio ? Vous voulez jouer avec H-Cache, mais Moraine ne veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile et qu'il ne faut pas le malmener comme ça. Oh tiens, on peut jouer avec ton onduloscope, s'il te plaît. Toi qui nous cherchent, si tu veux même. Yopi, alors voilà les règles. Galen et moi, on se cache avec des radios et toi, tu utilises ton onduloscope pour nous trouver. Dernier à être trouvé à gagner. Maintenant, ferme les yeux et commence à compter. Il faut que je compte. Ah, onduloscope le Y. Y'a quelqu'un là-haut. Non ! Pourquoi ils sautent comme ça là ? Y'a des fois ils sautent chelou. Il est là. Tu as trouvé ma cachette ? Oh, il est là-bas, regardez. Bravo, tu as trouvé Galen avant ? J'ai gagné. On a joué avec nous après ton voyage hein, promets-moi. Ah ! Ah la Ronica ! A priori, il est toujours là. Ok. A priori on peut choper les bruits des gens Pêche en rime, pêche en rime, une chansonnette et tout s'anime Le cratère ça nous fera un peu plus de travail, ce n'est pas là pour aider Cette grosse planète d'eau, léviate C'est là que moi j'irais Quoi ? Une fois, alors que le reste du village était parti dormir Et qu'il restait que nous deux près du feu de camp, Gabor m'a parlé de son premier voyage vers l'éviate C'était facile de poser la fuée, c'était sur les vagues mais les eaux troubles étaient apparemment presque insondables Trop sombre, Gabor voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décidait de s'enfoncer dans les profondeurs La fusée continua toujours plus profond, plus profond Et tout d'un coup impossible d'aller plus loin Continue, oui je faisais juste une pause pour faire remonter le suspect C'est comme si l'eau avait une volonté propre Elle ne voulait pas laisser Gabor aller plus loin Elle retenait la fusée, comme pour le projet de TG de quelque chose Et c'est là, dans les profondeurs obscures, que Gabor l'a vu Le tentacule d'une bête innommable Abominable, pas innommable Abominable C'est vrai ça C'est Gabor qui me l'a dit Ces histoires sont certes enjolivées mais ce n'est pas son genre de mentir Enfin je pense pas en tout cas J'imagine qu'elle est le seul moyen de connaître la vérité Et encore de se rendre sur les quêtes en personne Je cherche Cornet Cornet à l'observatoire J'en parierai mes prises d'aujourd'hui Je n'ai encore rien attrapé mais je ne l'ai pas réré dans le cas contraire Cornet est presque toujours à l'observatoire Ils m'ont pas dit qu'il y avait un truc derrière le... C'est bouillant ? C'est bouillant ? J'avais un peu augmenté pour Diablo 2 Alors il y a des gens Par cause Salut astronautes Tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte ? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gossan était une petite pierre La matière fantôme ça s'évapore C'est juste que ça met super longtemps à disparaître J'espère qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte C'est trop stylé la matière fantôme La matière fantôme c'est super cool Ça peut te... Hein ? Ça peut te carboniser en deux secondes Je ne devrais pas lancer des cailloux là dedans c'est dangereux la matière fantôme Tu sais que c'est à cause de la matière fantôme que Tectit a perdu un pied hein Ouah c'est vrai ? C'est trop cool ! Mais non c'est pas cool C'est pas cool gamin C'est cool que les petits gateurs puissent détecter la matière fantôme et tout C'est encore plus cool s'ils pouvaient s'en servir comme munitions En mode piou 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 Salut mon chat Quoi ? Je vais pas aller là dedans hein Danger c'est enceinte renferme une poche de matière fantôme Une étrange substance d'un froid extrême qu'on peut voir à l'oeil nu La bonne nouvelle c'est qu'on peut la détecter avec une caméra Traverser la matière fantôme quand j'ai une intense douleur Elle peut se révéler fatale Si vous vous blessez vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous Oh ! Ah ! Oh ! Attendez on peut Je peux VZ Ok J'ai bien fait joujou avec l'appareil je suis très content Ah d'accord pour monter là Il faut que je traverse la matière fantôme quoi Non ça fait mal Je vais revenir Salut ! Oublie pas de passer me faire un coucou avant le décollage J'ai préparé un entraînement d'apesanteur s'il y a déjà besoin d'une remise à niveau A Ghosan Salut ! Je m'attendais pas à te voir Non je m'attendais à te voir avant le grand départ Petite crise d'angoisse comme si t'en avais pas eu à ton premier vol Ouais ça m'effraie un peu Bien c'est normal d'avoir peur de partir dans l'espace J'étais trop en confiance pour mon premier vol J'ai failli faire un nouveau cratère sur la lune Enfin j'étais loin d'avoir ton manque d'expérience C'est pas ce qu'Ardoise m'a dit Oula tu vas pas croire à la dévégation de cet énergumène quand même Ardoise m'en veut toujours pour lui avoir fait installer un arnais de sécurité dans le cockpit Ça perturbe le rapport poussé-poids apparemment Franchement un de ces cas c'est son rapport poussé-poids que je vais perturber ouais Bah écoute Il y a un satellite Et par là je veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux Qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave Suivant un entraînement d'apesanteur de dernière minute tu peux descendre Mais te force pas si tu penses être au point sur les réparations de l'espace Et un satellite à réparer un Ah génial Mets toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ C'est beau dis non Ah lampe torche C'est le tutoriel de la lampe torche Mettre la combi Salut tuff Oh ouais c'est sympa de descendre me voir je viens de passer un peu de temps en apesanteur Des choses à raconter A raconter hein Mais se passe pas grand chose par ici Ces derniers temps Voyons voir Maintenant que j'y pense Tectit a vu quelque chose s'écraser en dehors du cratère C'est pas banal Ah ouais ça m'intéresse Tectit surveillait d'éventuels départs de feu avec le vieux lance-gater Et a repéré de la fumée alors il est allé voir Sécurité oblige Non je rigole J'ai dit ça à Tectit une fois Ça l'a beaucoup fait rire Et j'ai pas trop apprécié Hein ? Quoi ? On va dire J'ai incompris Je vais rentrer là-dedans dans la grotte Quoi ? Non ça va Je vais bien Je vais très bien Pas l'air d'aller bien hein C'est très bien que j'essaie cette grotte Je vois pas pourquoi on en parle Ça y est J'ai main moite Jamais où je pars Oh non 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 Arrête tout de suite Tu veux te barrer dans l'espace c'est ton problème Mais je t'interdis de m'y faire penser J'étais déjà à ma dose avec cette grotte bizarre Alors on a la Zero G Cave Ouah ! Oh la vitesse qu'on prend Bah faut vraiment y aller tout doux quoi Alors Ah ok Qu'est que je fais ? Aligner la vitesse Ah ! Et donc je vais à la même vitesse que le truc Ok I've got it Ok Ensuite Nais Ah ! Ah je n'ai pas du truc là C'est parti. Je peux sortir. Ah oui d'accord ça c'est le... Faut se retrouver hein. Non mais tout en bas y'a quoi ? Ah y'a rien au fond. C'est chelou hein. Ok. Ok. J'ai réparé le truc. C'est chelou. Bon travail ça serait bien un peu... C'est bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial. Maintenant que tu te souviendras de ton entraînement tu éviteras les collisions ça ira. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou. Alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file. Bonne chance là-haut. J'aurais vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner. Essaye de rester en vie d'accord ? Bah. Bah. Eh salut astronaute. Beau temps pour décoller pas vrai ? T'as de la chance. Tu quoi ? Je me sers de mon onduloscope pour détecter des sons provenant de planètes éloignées. Je l'ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée pour capter la musique des voyageurs. La nuit dernière j'ai entendu le banjo de Ryabek en provenance de gravité. J'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté. J'entends aussi les sons venant d'autres planètes. Ça dépend de l'heure, du jour, de la nuit vu que les planètes ne sont pas toutes dans le ciel en même temps. C'est cool les onduloscopes. Ça fait le moment que tu es dans cet arbre. J'ai peur que Marne vienne couper cet arbre s'il y a personne pour le garder. Alors je préfère ne pas m'absenter longtemps. Otil dit que Marne ne devrait pas l'abattre. Ah mais ça m'étonnerait que Marne partage ta vie. Mais j'assisterais quand même en tour de décollage. J'aurai une belle vue de là-haut. Est-ce que tu capes de la bonne musique aujourd'hui ? Ok oui, mon héloscope est réglé sur la fréquence du programme Odyssée. Ça me permet d'écouter la musique des voyageurs. D'ailleurs j'ai entendu un... ... 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 Le lance-gueter, à quoi ça sert ? Viser. Ok, t'es chelou. Sous-titrage ST' 501 Ok, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Observatoire, c'est par là. Est-ce que je peux monter sur le toit ? Oui. Est-ce que je peux tourner quelque chose ? Non. C'est frustrant. C'est frustrant. Pardon. Membre fondateur du programme Odyssée, dans le sens horaire, en partant du coin supérieur gauche, Cornet, Gaussan, Ardoise et Felspath. Ah ! Quoi ? C'est pas traduit. Big thanks to these additional founding members of Outer Wealth Ventures, without whom we would never have gotten off the ground. Ah ! C'est des gens qui ont bossé sur le projet, quoi. Attendez, c'était quoi le troisième, là ? Quelqu'un qui a trouvé son pseudo, en appuyant sur toutes les touches de son clavier, quoi. Le programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Atrebois, fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Felspath fut le premier atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. Après avoir cueilli son premier orbite, accompli son premier orbite autour d'Atrebois, Felspath réalisa le premier des nombreux à l'unissage. Qu'allait connaître notre satellite, Rokai. L'art satellite s'appelle Rokai. Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans le système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Et que nous aient retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de notre système solaire. Nous ne savons toujours pas Si les moustiques vont me piquer. Non, ce n'est pas ça. Nous ne savons toujours pas si ça devient d'où cette pièce est originaire ni ce qui lui est arrivé. Hal. Hé, mais c'est mon astronaute à moi. Le jour du décollage est enfin arrivé, galet. Il s'appelle les petites pierres des galets. Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai où que tu sois. On va passer énormément de temps sur cet outil à reprendre en soin, d'accord ? Ah, par pitié. Prenons bien soin. Salut Straybo. 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 Merci, merci pour la bonne aventure. Et je viens juste de commencer là. Je viens juste de commencer. Bon, il y a 40 minutes. Je n'ai encore rien fait, mais mis à part parler des gens. Mais voilà, ça fait un petit moment que je voulais faire le jeu. A priori, je vais y passer un bon moment. Ah, ne fais pas attention à moi. Je m'inquiète, c'est tout. Ce n'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, tu te sens comment ? J'ai hâte, j'ai la trouille. J'ai la trouillette. Bien, tu attends ce jour depuis qu'on est de toute petite pierre. J'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Alors, quel bon sédiment t'amène ? Tu viens voir la nouvelle statue Nomaï ? La nouvelle statue ? À l'hôpital Velpo ? Évidemment. Ouais, je savais que tu voudrais la voir avant de partir. Croné vient juste de finir, de la préparer pour l'exposer aujourd'hui. Elle est superbe, non ? J'aurais bien aimé savoir à quoi ressembler un vrai Nomaï. Mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils allaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre, la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais. Et vu son ancienneté, elle est en plutôt bon état. Oh, caillasse. Il faut vraiment que je me calme. Vas-y. Tu as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi, là-haut. D'accord ? You're in for a street boy. Hein ? D'où viennent ces statues ? De Léviate. Gabbro, la sortie de l'océan, elle a amené ici pour l'étudier. Quand elle ne sait pas grand-chose dessus pour l'instant, à part qu'elle est super ancienne et très résistante. Je me demande pourquoi les Nomaï l'ont sculpté. Apparemment, Gabbro est de nouveau sur Léviate pour essayer d'en apprendre plus, peut-être, qu'on aura des réponses. Puis-je trouver Gabbro ? Pensez à retourner sur Léviate à l'endroit où se trouvait ces statues Nomaï. Sur une des îles, je crois. C'est vrai que Gabbro joue de la flûte, hein. Genre tout le temps. J'espère que ton bioscope captera ça facilement. Si tu vois, Gabbro, passe-lui le bonjour de ma part. Très bonne question. Nya, nya, nya. Ah ! On sait que la pierre de ce fragment peut stocker des informations. C'est pour ça qu'on a utilisé une partie pour l'ordinateur de la fusée. Peut-être que les statues servaient aussi à stocker des informations. Tu penses que je vais découvrir des choses sympas dans l'espace ? Bah, qui sait ? Peut-être que tu vas résoudre le mystère des Nomaï ou que tu grouvois un nouveau type de roche ou un truc du genre. Honnêtement, du moment qu'on ne donne pas ton nom à un nouveau matériel de sécurité, tu as fait du bon boulot. Ah, merde. Ah, merde. Ah. Non, c'est tout. Cet écrit Nomaï fut la clé qui nous permit de déchiffrer leur langue singulière. Ah, c'est comme la machin, là. Le truc pour les hiéroglyphes, là. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. La pierre incandescente. Dans cette chose. Bien que la structure soit si linéaire, les textes de Nomaï se divisent souvent en plusieurs segments au lieu à un point central. il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'oeuvre d'un auteur différent. Kazava, nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Non, non, mais vas-y. Non, non, déconne pas. Fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Après tout ce temps, je suis impatient de qu'on prenne enfin nos recherches. Vous pouvez ici avoir certaines parties du squelette Nomaï. Leur crâne nous indique qu'ils étaient pourvus de bois et, fait étonnant, qu'ils ne possédaient que trois yeux. Seulement, selon toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. Les différences entre l'anatomie des Atriens et les Nomaï, telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indique qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres. Nous ne savons pas d'où les Nomaï venaient ni pourquoi ils ont disparu. Nous espérons néanmoins lever le voile sur ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire. La technologie Nomaï rapportée par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme Odyssey. Ces découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition. Ainsi, le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler les guetteurs presque instantanément. Cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace. Évidemment. Il balançait tout avant. Ingénieux bâtisseurs, les Nomaï étaient également des artistes qu'on atteste cette poterie décorée retrouvée sur gravité. Les objets d'art Nomaï représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables de notre système solaire. Ces découvertes nous amènent à nous demander si les Nomaï étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement doutés d'une imagination débordante. Les Nomaï sont-ils nés dans le système solaire ou bien ont-ils vu le jour parmi les étoiles et des planètes différentes ? Si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici ? Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xéno-archéologiques attention aux xénormorphes. Si on commence à rencontrer des xénormorphes, moi je me barre. Apporterons peut-être des réponses. Ce cristal provient d'une ruine Nomaï située sur gravité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servira probablement à franchir des surfaces raides. Essayez-le donc. Ah ouais ! Ah, c'est rigolo ! Le spécimen de Céla... Ah non, de Célaquante a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passaient à proximité de son bronze. Ah les noms quoi. Il semble adapter une vie en milieu obscur présentant une atmosphère limitée. Qu'est-ce que c'est ? Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sur le poids de sa propre gravité et explosera provoquant un événement violent appelé supernova. D'après les observations de Chael, notre système connaîtra un jour le même sort. Ils sont plutôt avancés. Ils sont à peu près au même niveau que nous. Plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente ce qui entraîne l'élargissement des couches externes. L'étoile devient alors une géante rouge. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Les étoiles comme notre soleil génèrent de la lumière et de la chaleur qui résultent de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. À mesure qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. Je l'ai pris à l'envers. C'est pas grave. C'est quoi les boules de bowling là ? Regardez bien, ces boules bougent toutes seules. Le sol est parfaitement plan. Quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous ? Il s'agit de la lune au cours de son orbite autour de notre planète auquel génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes. Et vous ne faites pas exception à la règle. Elle doit être vachement proche leur lune parce que... La lune doit être vraiment énorme ou super proche. Sinon ça ne marche pas. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente. Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il s'agit d'une sorte d'illusion d'optique. Et Gabro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée. Comprennent qui pourra. Donc ça, c'est une référence à la physique quantique. Quelle que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant. Je ne regarde pas. Oh ! Ah ! C'est rigolo. Allez hop. Hop. Ah ! Elle est revenue là. Si je tourne... Hop là, ça a disparu. Et si je tourne... Ça disparaît. C'est rigolo. Est-ce que je peux taper dedans ? Oh ! Je ne peux même pas taper dedans là. Je l'ai lu ça ou pas ? Oui. Je l'ai lu. T'inquiète pas, tu auras de quoi t'amuser avec la physique du jeu. D'accord. Ok. Donc je suis là. À côté, il y a Cravité. Donc le plus proche, c'est Cravité. Il y a Léviat, là où il y a machin là. Sombron, si ils m'en ont parlé aussi. Et Sablière. Sablière noire, Sablière rouge. Ça. Ok, il y a un truc à côté du soleil. Il y a la rocaille à côté. Cravité, la lanterne, le satellite. Et son bronze à côté, c'est quoi là ? Je ne sais pas. Observation de Cornet. C'est incroyable. J'ai d'abord cru que les points lumineux visibles sur cette image étaient des étoiles, mais en fait, ce sont des galaxies. et on ne peut voir ici qu'une infime partie du firmament, ce qui veut dire que l'univers compte au moins mille fois plus de galaxies qu'on le pensait. Je crois, j'ai besoin de m'asseoir. C'est étrange. Si j'en crois, mes calculs relatifs au décalage vers le rouge, chaque galaxie de cette image s'éloigne de nous. À vrai dire, les galaxies les plus lentaines sont celles qui semblent s'éloigner le plus rapidement. C'est presque comme si tout l'univers était en expansion. C'est bien le cas. Est-ce que les éléments qui le composent étaient plus proches les uns des autres par le passé ? Je vous coupe de remonter ainsi. L'univers a-t-il un début ? C'est rigolo. C'est rigolo qu'avec des outils qui ont l'air si basiques, ils arrivent à savoir tout ça. te voilà. Je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipés que jamais pour lever le vol sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace ? Je vais tout faire. Je vais tâcher d'apprendre plus sur les Nomai. Je m'en doutais. Un peu. Quel intérêt de fabriquer un traducteur portable si tu ne comptes pas t'en servir ? Notre étude est écrit de Nomai. On est encore à ces balbutiements. On n'essaie donc que très peu de choses sur cette civilisation. Est-ce qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs ? Pourquoi ils ont disparu ? On n'en sait rien. Grâce à cet outil, tu devrais pouvoir éclaircir l'homicère qui entoure cette espèce ancienne. Bon, eh bien on dirait qu'il ne reste plus qui est envolé vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. J'ai hâte de quitter ce caillou. Mais dans l'espace, ça ne me fait pas peur. Pas comme si je croyais ce genre de superstition mais ça ne porte pas un peu la poisse de dire ça avant le décollage. Ok, l'en soit, voici les codes de lancement. T'en fais pas trop. On a veillé à ce qu'un ardoise conçoive les fusées ne présentant pas le moindre danger dans la mesure du possible. Bonne chance là-haut. Faut n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Bonjour, t'as besoin de quelque chose ? Où sont les autres voyageurs ? Voyons Chael est sur Sablière, Rebex, Cravité et Gabro se trouvent sur Léviate. Et puis Alphal Spass évidemment mais bon, on n'a aucune idée de sa position ni même de son statut vital. Déjà bien longtemps qu'on a perdu sa trace, je le crains. Falspass, l'un des quatre membres fondateurs du programme Odyssée avec Gossan, notre professeur de pilotage ardoise l'ingénieur et moi-même. Comme j'étais en charge du centre de contrôle puis du musée, je n'ai pas travaillé avec Falspass aussi étroitement qu'Ardoise et Gossan. Je peux dire une chose, Falspass était brave comme pas d'oeufs. Rien ne lui faisait peur. Même les prototypes d'Ardoise. Honnêtement, c'est un miracle si Falspass a vécu aussi longtemps pour voir l'espace. Toujours à jouer les caisse-coups et explorer à droite à gauche. Puis un jour, on n'a plus de nouvelles. On n'avait aucune idée de ce qui s'est passé. Pas plus qu'on connaît la position de Falspass sous son statut vital. La disparition remonte à bien longtemps. Je dirais même les mauvais yeux vu la... Donc t'es attiré par le mauvais oeil ou les mauvais yeux. Mais non, moi c'est pareil. Je ne suis pas superstitieux. Bah ! Allo ? On a la 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 la... Je ne suis pas superstitieux. Elle m'a fait un peu flipper là. T'as pu jeter un oeil, c'est statut non my. La statue a regardé ma direction et a ouvert les yeux. Waouh waouh la statue a fait quoi ? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux ensuite quand tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flotter autour de toi genre comme une hallucination ? Pas mal hein mais on peut laisser décoller tu crois ? Je veux dire médicament parlant ? Faut de ma gueule. Ils sont bons mécaniques mais ça manque de psychiatres sur cette planète. Non non il y a bien un truc qui cloche avec la statue quoi. Tu m'affirmes que c'est arrivé alors c'est surement le cas mais pourquoi ? On a tout essayé alors que la statue ouvre les yeux. On a jamais obtenu de résultats de ce genre alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses. Par contre Gabbro pensait retourner sur Léviat mais je sais pas sur quelle île. On saura peut-être plus là-bas. Bon après Gabbro c'est Gabbro tu sais. Tu ferais peut-être mieux de chercher les informations par toi-même. Kayas maintenant. J'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. N'oublie pas d'utiliser notre traducteur portable pour en apprendre plus sur les statues d'accord ? Bonne chance et fais attention à toi. Mais voilà. Ah c'est un moment de charge, ok. Y'a pas quelqu'un qui parait dans le coin là ? Si, regardez y'a un koi boy. Hey koi boy ! Bonjour l'astronaut, on vole dans l'espace aujourd'hui. On va partir et on va pas disparaître comme toujours comme Flapass, pardon ? T'inquiète pas je vais revenir. Je sais pas ça dit mais la même chose et on l'attend toujours. Si on ne revient pas, Cornet va être très triste. Aussi triste qu'en me parlant de Flapass. Alors évite de perdre en espace toi aussi. Premier décollage ? Attends, peut-être pas. Je vais encore faire un petit tour. Ah d'accord c'est le début là. Non mais moi je veux utiliser le monte-charge. Y'avait un truc à utiliser, moi je veux utiliser le truc. Moi je veux mes succès. Je veux mes succès, je veux avoir procrastiné pendant deux heures. Ok on arrive là. D'accord, ça me va. Bon j'ai parlé à tout le monde, c'est bien. On est content. Lounge tower. Alors. Il y a un monte-charge, je ne l'avais jamais vu. Ah bah désolé pour le spoil. Désolé de t'avoir spoilé. J'ai pas fait exprès. J'ai mangé mon petit chamallow. Avec tout éprès pour ton départ, c'est excitant d'essayer un décollage. Mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée. On essaye de réparer le système anti-collision du pilote automatique. Euh désolé. Ah c'est rassurant. C'est rassurant. Ah regardez, il y a une pierre là. Ah c'est la pierre qui fait aller sur le côté là. Où je mette la combinaison ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Journal de bord. Aldi que Gabro a voulu retourner sur l'Eviat. Pour en apprendre plus au sujet de la statue Nomaille dans l'observatoire. Ah mode rumeur. Ah ok, au fur et à mesure, ok d'accord. Ok, au fur et à mesure, d'accord. Oh je peux valider les trucs. S'attacher. Mais ils ont dit que... J'ai peur. Je veux mettre la combi moi. Voir par-delà l'horizon, illuminer les zones sombres, repérer les dangers, étudier l'environnement. Ok. Je suis prêt ? Quoi ça ? C'est l'Eviat. Je m'en fous, je veux pas aller à l'Eviat. Moi je veux aller sur le satellite là. C'est à trop boire. Pourquoi ça avance pas ? Ah voilà. La rocaille ! Vite. On est aligné à la vitesse. Non je veux aller plus vite moi. Ah il y a un pilote automatique. Attendez. Je vais y arriver. Ah X. L'atterrissage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut que je tombe là-dessus. T'es tombé ? Je suis dessus ? Ah merde ! Non. Je suis dessus. T'es tombé ? J'en ai plus. J'ai le temps. J'ai testé le temps. T'as accès aux pieds. J'ai reçu la cible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non les gens sont gentils Ok ça c'est le soleil J'ai peur ! Spoiler ! Ce jeu c'est vraiment pas Après ces expériences Même en tant que spectateur Ouais mais tu sais Y'a des glandus Les glandus Sur Twitch C'est pas ce qui manque Les gens qui veulent juste faire chier Et qui arrivent en mode Lolol là Arrête là On est en mode anterrissage Non ! Pourquoi il m'a mis ça ? Attendez hop hop, voilà. Et sort. C'est rigolo. Je vais faire trempette dans le soleil si tu veux, pourquoi j'ai l'impression, mais par contre j'ai vu qu'il y avait un truc à côté, j'ai vu qu'il y avait un truc à côté du soleil, il y avait un truc qui tournait autour. Non mais y'a rien ici ! T'es foutu de ma gueule ! What ? Non reviens ! Aïe ! OUCH ! Hop là, je suis bien là ! Attendez. Je vais redécoller et puis je vais essayer de voir s'il n'y a pas autre chose ou quelque chose là. S'attacher. Ah ! Attendez, attendez, attendez ! Non ! Je vais m'écraser à chaque fois. A chaque fois je vais m'écraser. Non, à un moment je vais apprendre. Attendez, y'a quelqu'un là ! Regardez, j'ai vu une petite maison. Arbre détecté. Réserve d'oxygène. Ah bah d'accord. Oh, hé, c'est toi ! Je savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps ? A vrai dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un oeil sur diverses choses. Tchel passe parfois à faire un coucou, mais Gabro c'est Gabro. Tu sais bien ce que pense Riebek, des voyages inutiles. T'en vas pas, je veux dire, tu voulais autre chose ? Ça a pas l'air très animé ici. Pas vraiment, non. Je suis en contact avec le centre de contrôle Cornet et Gossan principalement. Qui me contactent par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça leur arrive d'oublier que tu es là ? Je leur en veux pas. Pour commencer, je fais pas de rapports aussi fréquents que les autres voyageurs, vu que je reste toujours au même endroit. Et puis c'est pas si mal ici en fait. Au moins c'est tranquille, je suis au calme. Pas à dire autant des autres coins de notre système solaire. Et encore moins de notre village. Ça va pas, je... C'est toi qui sifflait ? Probablement. Enfin sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique. Alors qu'ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais. Surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Ok. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini carte. Mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Contente-toi d'aller au Nord. Tu peux pas le rater. Qu'est-ce ton endroit ? Ah très drôle. Oh par les étoiles, c'était pas une blague ? Ça c'est déprimant. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire. Un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on lance le programme Odyssée, les voyageurs passaient tous... Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolé depuis. Mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux. Beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village, et donc les incendies. Mais maintenant il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je te poussais des plantes d'âtre bois, et je te garde un oeil sur les choses. Pas d'atmosphère sur son truc là. Sur son caillou. Marne te passe le bonjour. Je pense qu'à part Marne, plus personne ne se souvient que je suis là. J'ai pas eu de visite à ce bon vieux rock. Regarde ça pour toi, mais des fois j'envis mon petit guetteur en bas pour m'assurer que le Marne... Attends. J'envoie mon petit guetteur en bas pour m'assurer que le Marne ne fait rien de stupide. J'aurai pas cher de ce gros arbre dans le village sinon. Merci, oh merci à Vorpal pour le sub prime. Merci beaucoup pour ton prime gaming. Ça me fait plaisir. Six mois. Et oui, déjà. On se reparlera plus tard. Il faut que j'aille au nord. C'est le nord. Je suis Keblo là. Merde. Dès qu'on se fait taper. Un truc chelou là. Journal de l'usoscope d'Esquerre. Jour 48. Je ne capte toujours pas le banjo de Riebek depuis Kravité. Et je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51, j'ai écouté Chael. J'aurai un bon moment aujourd'hui sans rapport. Il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. J'entends bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Riebek va bien. Stupide créature. Je m'inquiétais. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas. C'était probablement rien. Avant ça recommençait aujourd'hui quelque chose d'étrange, je viens d'Atrebois. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Atrebois est identique à celui de l'harmonica de Felspass. Felspass a disparu dans l'espace, il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. Felspass est retourné en fait. Une torche, si j'aime... Putain le mec il spoil ! C'est toujours là. Je trouve ça glauque. Peut-être que mon biblioscope est cassé. Je devrais en parler à Gneuf. Gneuf. Journal de bord mis à jour. Donc on a appris des choses. Pourquoi il y a les deux autres oreilles là qui arrivent ? Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là c'est le Banjo. Là j'ai l'impression qu'il y a des orages ici. Quoi ? Mais... ... 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 Tu sais que cette fusée a un cercueil volant ? T'as de la chance que je sois dans une boucle temporelle vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. J'arrête pas de me faire tuer par de la matière fantôme. Pas si tu utilises ton petit guetteur pour le détecter, triple en douille. Tu pensais que j'avais fabriqué ça pour prendre de belles photos d'arbres ? Cet appareil sert à plein de choses. Tu sais qu'il peut faire office de source de lumière n'est-ce pas ? Par les étoiles, dis-moi que tu étais au courant. Non. Le soleil est sur le point d'entrée en supernova ? Ah oui, l'observatoire est un module d'exposition sur le sujet. Entre nous soit dit, j'ai lu ça plus ou moins en diagonale astrophysique. C'est plus le domaine de Cornet. Mon truc c'est les fusées, les guimauves. Faut que j'aille voir Cornet alors. Je vais voir Cornet, je vais lui dire. Chaque fois que tu dis matière fantôme, j'entends matière fécale. J'ai des problèmes. Effectivement, oui. Oui, effectivement. Cornet, il est où Cornet ? Vite. Avant que le soleil parte en couille. Aïe, aïe, aïe. Cornet. Parce qu'on vit chaque jour comme le dernier. Palapapa. Non, ça c'est Spinelle. Moi je veux Cornet, Cornet. Cornet c'est celui qui est tout en haut dans l'observatoire je crois. Vite, je ne veux pas mourir de nouveau là. Je ne veux pas remourir. La matière fantôme, on peut la détecter. Avec des appareils photos. Je vais repasser devant la statue maudite là. Alors Paul, je faisais ça aussi. Et j'ai dû voir un streamer me montrer qu'il y a un bouton rouge dans le vaisseau. Tellement de détails dans ce jeu. Il y a deux personnes maintenant. Eh regarde la statue a ouvert les yeux. J'aurais bien aimé voir ça, pas vrai ? Moi aussi. Je suis encore bien loin d'avoir percé le secret de cette statue. T'as besoin de quelque chose ? Bah euh... Non mais euh... Non tout va bien. Ah d'accord. Non mais vas-y hein. C'est pas grave. Attendez. Elles sont plus alignées les boules maintenant. Avant les boules elles étaient alignées. Elles sont plus alignées. Pourquoi ? Oh là le truc il a disparu. Hop il a disparu. Hop il a redisparu. Moi je veux aller là. Là c'est sur la planète ce truc là. Moi je veux aller là. C'est chelou. Ensuite je descends. Pas courir dans le jeu là. Faut pas ouvrir les portes là. Faut pas ouvrir les portes là. Faut pas ouvrir les portes là. Masgarage. Bien. Faut pas ouvir les portes. Aïe, il y a un gamin non ? Tu sais que c'est connerie ? Non je voulais pas repasser dedans. Oh ! La texture qui avait pas chargé. Ah bah c'est Tectit. C'est une petite pierre. Je croyais que tu t'envoyais ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous là encore là ? Ouais j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon. Les images envoyées par mon petit getter, ça sentait pas bon. J'ai décidé de venir juste un coup d'oeil en personne. C'est celui qui a perdu sa jambe c'est vrai. Alors c'était quoi ? Je sais pas ce que c'est au juste. On dirait juste un genre de graines mais j'ai encore jamais vu ça sur Ratrebois. Moi j'en ai vu du pays de mon temps. Je crois que ça vient de l'espace. On dirait un truc qui vient de son bronze. En tout cas ça traîne. Pas pour planter ses racines. J'aime pas la tête de ce truc petite pierre. Ça c'est sûr. Je vais demander à Marne et Halle de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait. Il y a rien de tel que les forestiers pour retirer les mauvaises herbes. Je vais quand même vérifier ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse. Il faut savoir ce qu'il y a dedans d'abord. Teuf m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque là. L'ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un de toute façon. Je vais coller mes mains dans ce truc réplignant. Qui est cette graine ? C'est un coup il perd un bras ou deux. Cette graine ne provient vraiment pas d'être bois ? Jeunesse j'ai éclairé tous les coins d'être bois. Tout ce qu'elle avait au frère voire plus crois moi. On a rien de ce genre. Si ce truc vient de quelque part ça doit être son bronze. Cette graine. Ça va. Moi je m'y colle moi. Moi je me colle au truc hein. Ça va pas bouffer déjà. Bon signe. C'est bon signe. Bon faut que je me dépêche parce qu'a priori il y a du temps. Parce qu'il y a le soleil. Il y a le soleil. Il explose. C'est qu'il y a un DLC qui sort. Oui j'étais courant pour le DLC. Je savais plus quand est-ce qu'il sortait mais je savais qu'il y avait un DLC qui sortait. C'est parti. C'est parti. Ça va. Et ça va dire. Je me dis pas que c'est à la maison là ? Je suis là ? Je suis là ? Je suis là ? Salut chez JD, faites le bonjour, elle vous demande votre état d'humeur actuel en espérant une réponse cordiale et positive. Bonjour, je vais bien. Et j'ai commencé, j'ai commencé Outer Wilds, je pige rien. Je pige rien mais je trouve ça rigolo. Ah là je peux pas passer là, là si je saute, là si je saute je vais m'écraser en bas, on est d'accord. Je vais retourner. Attendez j'ai mon truc là. Ah regardez. Ah non bah ok. On peut pas courir ? J'aimerais bien courir moi. Je suis très fier de son arrivée, il vous informe qu'il se trouve très beau. D'accord, tu te trouves très beau. Ecoute. Ah ! J'avais pas vu, j'avais pas vu. Oh j'avais pas vu. Traduire. Site minier 2B. J'avais pas vu nier. J'avais pas vu. C'est bon. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Et on va voir, j'avais pas vu. Du coup, j'avais fait du coup de fil. On va voir ! C'est quoi le but, j'en ai aucune foutre idée. Le jeu nous lâche, le jeu nous lâche comme ça en fait, dans le truc, mais on n'est pas guidé en fait, il n'y a pas de tiens faut faire ça, tiens faut faire ça, on a deux trois petites pistes d'endroits où il faudrait aller, mais il n'y a rien qui nous est expliqué en fait. Allez hop, on va faire une petite pause, une petite pause et après on reprend la session et là il faut que j'aille faire pipi et reprendre mes esprits. Des bisous YouTube.